Bonjour à tous, aujourd'hui, 11ème vidéo de notre calendrier de l'Avent du Lord of Warhammer, et on va parler de Albion. Albion, par contre, on ne va pas en parler seul, puisqu'on va parler, de mon côté, de tout ce qui est, finalement, l'histoire d'Albion, et ensuite, j'ai fait venir M. Xeno pour qu'il nous parle plutôt de la spéculation sur le roster d'Albion pour Total Warhammer 3. Allons lui dire bonjour. Bonjour M. Xeno, comment ça va ? Bonjour, bah ça va très bien, et toi ? Ça va très très bien, alors aujourd'hui, tu vas nous accompagner pour cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent sur le sujet de Albion. Mais tout d'abord, je te laisse te présenter, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, ce que tu fais sur Twitch. Mon pseudo, c'est M. Xeno, je stream régulièrement du Total Warhammer, aussi du Battlefield 2042 en ce moment, puis beaucoup d'autres jeux, pas mal autour des licences Game Workshop, mais je fais aussi pas mal de Hack'n'Slash, FPS. Je suis plutôt multigaming, même si le cœur de jeu, c'est du Total War Warhammer. Voilà. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à aller lâcher un petit follow de son côté sur Twitch, ça vaut le détour, et bah, si vous le voyez en live, dites-lui que vous venez d'ici. L'histoire de l'île d'Albion débute avec les anciens, qui choisirent ce lieu comme l'un des endroits où construire leur maison. Cet endroit paradisiaque, regorgeant de vie, a permis aux anciens de vaquer à leurs occupations de manière paisible. C'est aussi sur cette île que les anciens ont demandé aux Slannes de rassembler les individus les plus sages et les plus courageux de chacune des races. Ils ont ainsi pu enseigner aux nains le secret de la fabrication des runes, et aux elfes la maîtrise des vents de magie. Les autres races n'étaient pas encore assez évoluées selon les anciens pour recevoir leur bénédiction. Cependant, les humains ont vite prouvé que leur vitesse d'adaptation à leur environnement faisait d'eux de sérieux candidats à envisager si les anciens voulaient pouvoir se débarrasser du chaos. Renvoyant les elfes et les nains vers leur peuple, les anciens appelèrent à eux des humains qui vinrent s'installer sur l'île d'Albion. Le but de ces tribus humaines était de recevoir des connaissances des anciens, les maîtriser, et enfin les enseigner à d'autres afin de pouvoir contrer les puissances de la ruine. Malheureusement, avant que leurs enseignements ne soient terminés, les portails du chaos explosèrent et les anciens furent contraints de fuir le monde naissant qu'ils avaient créé, de peur d'y rester bloqués. Incapables d'aider les races qu'ils avaient créées dans ce monde, les anciens n'eurent d'autre choix que de les laisser se débrouiller seuls. Leur cadeau d'adieu fut de créer une race de guerriers géants pour protéger le peuple d'Albion. Malgré tout, ce peuple n'était pas sans défense. Les humains ayant appris auprès des Slannes étaient devenus de puissants sorciers appelés des oracles. Ces derniers étaient capables de maîtriser les géants et d'utiliser la magie des domaines de la vie et des bêtes. Durant leur grande invasion, les démons se sont particulièrement attaqués aux Slannes et au peuple des elfes, voyant en eux un potentiel magique capable de les stopper. Cependant, bien qu'aussi très puissants, les oracles d'Albion furent épargnés par ces attaques. C'est en moins 4420 que les mages des elfes ont créé le grand vortex, bannissant les forces du chaos de ce monde. Dans leur arrogance, les hauts elfes pensaient qu'ils étaient les seuls sauveurs du monde, mais la vérité était tout autre. Au même moment, et sentant un grand événement magique approcher, les oracles rassemblèrent les géants et leur demandèrent de construire une série de cercles de pierre. Cette série de constructions leur permit de canaliser leur sort et de repousser les forces du chaos au nord. A bien des égards, leur maîtrise de cette forme de magie était meilleure que celle des elfes. Non seulement ils étaient capables de contenir les forces du chaos, mais ils étaient également capables d'utiliser les pierres pour tisser un épais brouillard autour de leur île. Sans cet effort des oracles d'Albion, les elfes n'auraient jamais réussi leur incantation et le monde n'aurait pas été sauvé. Malheureusement, le sol d'Albion absorba une grande partie de l'énergie du chaos. Les champs autrefois fertiles se transformèrent rapidement en bourbiers et les forêts devintent des endroits sauvages où l'aube épine et les plantes toxiques étouffaient la faune qui s'y trouvait. Les oracles savaient que pour empêcher une nouvelle invasion des forces du chaos, ces derniers se devaient de conserver leur île cachée. Plusieurs millénaires passèrent et le manque de contact avec le monde extérieur a poussé les humains d'Albion à évoluer en une race de tribus guerrières et d'habitants primitifs des cavernes. Les oracles restèrent cachés et chaque génération enseignait ses connaissances à la suivante. Un réel fossé s'était créé entre les oracles et la population locale, si bien qu'avec les années, l'existence des oracles fut oubliée. C'est ainsi qu'Albion est restée une île mystérieuse. De nombreux récits parlant de navires disparaissant dans les brumes, de centaures ou de terribles géants circulent dans les tavernes des sociétés humaines du vieux monde. Aucune de ces histoires n'a jamais été prouvée et les rumeurs concernant la mythique île d'Albion n'étaient guère plus que des contes fantastiques, jusqu'au jour où une sombre présence y fit son apparition. Le prince démon connu sous le nom de Bellacor avait été frappé par une malédiction l'empêchant de retrouver sa forme physique. C'est dans l'espoir de devenir le seul et unique élu du chaos que Bellacor chercha un moyen de se libérer de cette malédiction, l'empêchant de s'approprier la couronne de l'élu. C'est en scrutant le monde que Bellacor y vit une île cachée derrière les brumes. De cette île émanait un immense pouvoir magique, assez grand pour que, si ce dernier était infusé dans son être, Bellacor puisse retrouver sa forme physique. Reconnaissant que cette île était sa chance de s'échapper, Bellacor se mit à attirer des serviteurs capables de concentrer ce grand pouvoir dans sa direction. En arrivant sur l'île, le prince démon se tourna vers les oracles et réussit à convaincre certains d'entre eux de le servir. Ces derniers sont dorénavant connus comme les émissaires noirs, et un grand conflit les opposant aux oracles restants éclata. Albion fut bientôt trempé dans le sang et la dévastation, et d'innombrables cercles de pierres avaient été profanés, leur pouvoir détourné à des fins infernales et odieuses. Alors qu'ils prenaient le contrôle des cercles de pierres, les émissaires noirs utilisaient leur pouvoir corrompu pour siphonner l'énergie sauvage de la terre, aspirant la vitalité de l'île d'Albion pour nourrir leur maître des ténèbres. C'est lorsqu'il a senti que l'arrivée d'Archaon était proche, que Bellacor envoya ses émissaires noirs à travers le monde, offrant leur service à quiconque voulait rejoindre leur cause. Ces derniers murmuraient des récompenses d'une puissance et d'une richesse inouïe à ceux qui combattraient pour le maître des ténèbres. Pour contrecarrer leurs efforts, les oracles restants se sont rendus aux quatre coins du monde afin de chercher de l'aide contre ces nouveaux ennemis. C'est ainsi que des flottes du monde entier ont mis les voiles pour atteindre les rivages d'Albion, afin d'aider ou d'arrêter le maître des ténèbres. En fin de compte, les forces combinées des humains, des nains et des elfes ont réussi à parvenir à bout des forces de Bellacor, et le maître des ténèbres a été forcé de fuir l'île. Ce ne sera que deux ans plus tard que le slanmas d'Amundi enverra une troupe d'hommes lézards menée par Kroggar sur l'île d'Albion, afin de lui rendre sa splendeur d'antan. Une grande transformation de l'île eut lieu, et la ville de Konkata fut fondée au cœur de la jungle luxuriante ayant remplacé les marées de l'île d'Albion. Comme pour Ninja, le manque de plus amples informations sur l'île d'Albion et ses habitants ne permettra peut-être pas à Creative Assembly d'en faire une faction à part entière. Malgré tout, à l'image du Grand KT, il est toujours possible que Creative Assembly travaille avec Games Workshop afin d'étoffer cette faction et de la rendre disponible en jeu. Bon par contre, je ne vous cache pas qu'il n'y a que très peu d'espoir, puisque cette faction ne se situerait pas du tout sur la carte de campagne du troisième jeu, ne facilitant pas forcément son adoption si ce contenu devait sortir un jour. Bref, avec ça qui est derrière nous, ce qu'on va faire c'est qu'on va quand même regarder ce à quoi la faction d'Albion pourrait ressembler dans le jeu. Alors déjà, Manu, pour le coup, toi, pourquoi est-ce que Albion t'intéresserait justement pour le troisième jeu ? C'est le petit côté celtique, le petit côté insulaire qui fait penser un peu à ma région d'origine, donc la Bretagne. Et il y a un petit côté aussi nostalgique, parce qu'une des premières fois que j'ai entendu parler de Warhammer, c'était avec un ami en vacances, c'était d'ailleurs sur une île, bretonne, l'île de Grois, chez ma grand-mère, et il jouait beaucoup à Warhammer, et c'était l'époque où était sortie une campagne d'Albion, je crois, dans Warhammer, il me parlait tout d'Albion, et j'aimais beaucoup du coup me balader dans la Londres en m'imaginant Albion, à quoi ça pouvait ressembler, avec des dolmens, etc. Et sur l'île où j'étais, il y avait des bénirs, enfin vraiment, on y était. Et voilà, c'est pour ça que je serais intéressé de voir Albion dans le jeu, pourquoi pas, même si je pense qu'il y a très peu de chances que ça se sorte, c'est vraiment très très mineur comme faction au final. Mais pourquoi pas, on a bien Kata, on a bien l'écho de Vampire, donc Albion, pourquoi pas, on peut s'attendre à tout, et Creative Assembly, Game Workshop en ce moment, donc voilà. C'est ça, on pourrait l'avoir, et pour le coup, toi, de ton côté, si Albion devait sortir un jour en jeu, au niveau des mécaniques, déjà peut-être, au niveau des mécaniques de la faction, comment est-ce qu'elle se jouerait, un peu peut-être la spécialisation des unités, comment est-ce que tu le verrais, toi, pour Total Warhammer 3 ? Alors, comme on a pu le voir dans le lore, je pense que ça pourrait être déjà, au niveau de la campagne, une faction assez défensive, je vois un peu comme les elfes Sylvains avec Cattel Lorraine, l'île d'Albion a protégé, avec un système diplomatique assez développé, un système d'influence envers les nains, les hommes, les ho-elfes et les hommes-lézards. Par exemple, si on est très amis avec les nains, par exemple, on pourrait avoir des chances de faire popper une arme hénène contre les parliacs qui pourrait nous aider contre des invasions du chaos qui arriveraient via des petits événements pendant la campagne. Sinon, il y a le système de brume aussi, on pourrait développer la brume comme celle de Thor Idress, par exemple, sur l'île d'Albion, qui pourrait cacher les unités de la map, aux yeux des ennemis. Et aussi, son arrivée en jeu, dans le 3, si ça devait arriver, je verrais bien dans un DLC avec Bellacore. Alors, Bellacore est extrêmement attendu, ça m'étonnerait qu'on ait un DLC face à Albion, une faction aussi mineure, mais il a une grosse histoire avec Albion, donc, l'horistiquement parlant, je pense que ça aurait du sens. Tout à fait, il y a vraiment beaucoup de liens, pour le coup, entre Bellacore et Albion, on a pu en parler, que ce soit dans la partie lore, justement, de cette vidéo-ci, ou sur la vidéo de Bellacore, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens entre Bellacore et Albion. Effectivement, les mécaniques de campagne seraient assez intéressantes pour jouer un peu sur la partie lore, comme d'habitude, avec le brouillard, la brume, comme tu nous en as parlé, mais aussi un peu, voilà, une politique qui pourrait être avec de la diplomatie et faire apparaître un peu comme ce qu'on a eu dans le lore, quand tout le monde est venu un peu botter les fesses de Bellacore. Voilà, on aurait des armées nains, des armées naines, des armées d'elfes, etc., qui viendraient, qui pourraient venir aider Albion, donc ça, ce serait très intéressant. Et c'est vrai qu'au niveau des unités, juste pour rappel, au niveau d'Albion, on a un découpage de la population, on va dire, en deux castes. La caste des oracles, d'un côté, avec les druides, mais ça, on va pouvoir en reparler quand on va parler des seigneurs légendaires et des factions. Et la caste plutôt des guerriers, donc vraiment, comme tu disais, voilà, des guerriers mobiles, rapides, vu que c'est des mecs qui ont quasiment pas de défense, c'est plutôt, voilà. On imagine les orques sauvages, tout basiques à la con, avec des vieux tatouages, mais cette fois en version humanoïde, voilà, des humains, des humains sauvages, exactement. Donc, on va en reparler de tout ça, mais effectivement, ça pourrait être très intéressant, avec, comme tu dis, voilà, des unités en plus, dont on a parlé dans le lore, hein, les bêtes des marées, les géants, les centaurs, voilà, un peu tout ce qu'on nous a donné au fil des années sur Albion. Alors, pour le coup, on a parlé des mécaniques, en gros, et maintenant, je te propose qu'on s'intéresse plutôt à, au parti, finalement, les différentes factions qui pourraient composer Albion, qui pourraient composer le DLC, donc ce que je te propose, c'est qu'on en fasse quatre, voilà. Voilà, comme d'habitude, comme un peu toutes les races jusqu'à maintenant, à part les ogres, voilà, à part les ogres qui sont en précommande, qui viennent un peu casser cette dynamique de quatre factions, par contre, additionnelles, mais, voilà, regardons un peu ce que ça pourrait donner pour Albion si on découpe en quatre. On a eu quelques idées, je te laisse peut-être commencer avec, bah, les premiers, les premiers qu'on a eus, notamment, peut-être, la faction des oracles. Donc, la faction des oracles, ce serait faction très, très axée sur la magie, au moins tout autant que les O-Elfes, parce que dans le lore, on sait que les... Enfin, on sait, on sait qu'à Albion, les oracles ont énormément contribué à repousser les premières invasions chaotiques, alors que les O-Elfes se sont attribués tout le mérite avec leur vortex, mais les oracles ont, en réalité, beaucoup aidés, ils ont appris la magie aussi, je crois que c'est auprès des anciens, mais, voilà, ce serait axé très sur la magie, magie de la vie, et puis, voilà, j'ai une peu d'informations qu'on a sur le sujet, je vois pas trop ce qu'on pourrait imaginer d'autres pour les oracles. Au niveau des unités, ce serait, en tout cas, ce serait une faction du côté de l'ordre, avec des guerriers aussi, bien sûr, dans le roster, des guerriers de style Pict, un peu Celtes de l'Antiquité. Pourquoi pas aussi une faction Nord, ça pourrait arriver en tant que nouvelle faction Norse, mais avec des unités spécifiques à Albion. On a un peu des costauds avec des peintures de guerre. Des costauds avec des peintures de guerre qui tapent fort, donc là, on aurait, je pense, pour le coup, si on devait vraiment diviser en quatre factions, déjà, les oracles d'un côté, on a un seul personnage nommé, pour le coup, chez les oracles, qui s'appelle Dural Durac, voilà, c'est le leader du conseil des oracles, donc les oracles qui sont, comme tu l'as dit, spécialisés plutôt en magie, et du côté, plutôt, là, on part sur les guerriers, vraiment, la partie guerrière, qui est vraiment complètement dissociée de la faction des oracles, on a un personnage qui a été cité, qui a été utilisé dans l'un des romans de Gautrek et Félix, qui est normalement tueur de géants, si je ne dis pas de bêtises, et bien, ce personnage, qui est le leader, le chef, et le roi des collines du royaume montagneux de Cam Mal-Log, il s'appelle Bran MacKerog, voilà, c'est le guerrier, le chef de tous ces guerriers, un peu barbares, donc on aurait déjà Dural Durac, avec les oracles, et ensuite, on aurait Bran MacKerog, avec, justement, ces petits guerriers, un peu, un peu tout nus, mais qui tapent fort, quand même. Ensuite, on va avoir, on pourrait avoir, donc, deux factions restantes, et pour le coup, c'est un peu plus compliqué, il faut, voilà, il faut utiliser un peu, voilà, il faut utiliser ce qu'on a, ce qu'on a d'imagination pour le faire, mais on pourrait imaginer, vu que l'Albion, ça se caractérise par des oracles, par des guerriers piqutes, voilà, des guerriers celtes, des guerriers un peu, un peu féroces, un peu sauvages, mais ça se caractérise aussi par la présence d'oracles corrompus, qui sont les émissaires noirs. Alors, pour le coup, on aurait un peu le même fonctionnement que les oracles, mais avec une affiliation vraiment assez chaotique, donc, on aurait peut-être une faction de Albion, comme pour Arcane, dans les Rois des Tombes, Arcane le Noir, qui a donc pas mal de malus diplomatique avec les autres Rois des Tombes, on aurait une faction d'Albion, des émissaires noirs, qui aurait pas mal de malus avec les autres factions d'Albion, puisque ce sont les Albionnés, un peu corrompus par le chaos. Ensuite, en toute dernière faction, ça, on pourrait avoir du géant, mais là, pour le coup, en jeu, actuellement, actuellement, avec ta connaissance du jeu, connaissance que je n'ai pas, voilà, les géants, enfin, finalement, qu'est-ce qui leur manque ? Si on voulait faire une faction avec un géant, un seigneur légendaire, selon toi, qu'est-ce que ça pourrait donner pour les rendre viables ? Je sais qu'ils sont assez fragiles, ils n'ont pas d'armure, ils sont en slip, donc il faudrait leur donner, il faudrait que ce seigneur légendaire géant donne beaucoup de résistance aux missiles, aux géants, ce genre de choses, peut-être plus de PV, je ne sais pas trop, il faudrait booster leur défense, en tout cas. Donc finalement, c'est ça, un bon boost de défense, vu que finalement, aujourd'hui, les seigneurs légendaires, quand on regarde un peu le panel un peu partout, c'est vrai que les bonus de factions, il n'y en a pas beaucoup, les bonus de seigneurs légendaires, que les seigneurs légendaires donnent à leurs unités, on est toujours sur à peu près deux ou trois bonus différents, donc un bonus peut-être d'entretien, de coup d'entretien, plus un bonus de défense, si ça permet en tout cas de faire une doom stack de 20 géants, moi je suis complètement preneur, mais en tout cas, ça pourrait être intéressant, effectivement, donc voilà, quatre factions, de nouveaux types de géants aussi, oui, tout à fait, ou de nouvelles unités de géants, qui ne sont pas des géants avec peut-être des, des, de l'infanterie posée sur des nacelles qui sont sur les épaules qui lancent des lances ou tir à l'arc comme ça, façon Ragnarok, mais sur un géant, c'est même une petite catapulte, un truc sympa, genre vraiment sur le géant, oui c'est ça, comme les cigores, effectivement, un géant, un géant, un géant à distance, ou alors, effectivement, il n'y a plus qu'elle remet l'animation des cigores, et c'est bon, bah oui, c'est complètement vrai, et effectivement, on pourrait avoir pas mal de, pas mal de types de géants différents qui arriveraient avec Albion, donc finalement, si je, si je résume, on aurait donc quatre factions, donc les oracles, les espèces de combattants, Pictes, Celtes, assez sympathie, les émissaires noirs, les géants, et ensuite, tout un panel d'unités avec des oracles, plein de géants différents, les bêtes des marées qui sont un peu la taille d'un ogre, plus des centaures, voilà, toute une gamme d'unités de centaures et de gaillets pictes, et là, on serait sur un truc assez sympa. S'il a implanté les centaures, on reprend les centigores, on les reskine, et c'est bon. Concrètement, concrètement, ce serait à peu près ça. On prend des centigores et on les rend humains, entre grosses guillemets. En vrai, la faction Albion serait pas trop compliquée à faire, je pense, pour Créative Assembly, après, ce serait la volonté. Est-ce qu'ils ont envie d'introduire cette faction ? Parce que, comme ils bossent de concert avec les Game of Shorts par rapport à la sortie de Old World, on voit, on sait qu'ils vont nous sortir K-T, ils vont nous sortir K-Slave en figurine, et aussi apparemment les Principautés Frontalières, donc ça, c'est pareil, c'est pour une autre vidéo, il y aura un DLC Principautés Frontalières, enfin, c'est les Man of War, non, comment ça s'appelle ? Les Dogs of War. En fait, les mercenaires en français, simplement les mercenaires. Les mercenaires, Albion, je sais pas s'ils auraient la volonté de sortir ça en figurine, ça ferait beaucoup de nouveautés d'un coup, et voilà, je sais pas. Tout à fait, après, c'est vrai que la porte, au moins, ce qui est bien, c'est que la porte est toujours ouverte, que ce soit maintenant ou un peu plus loin dans le futur, mais effectivement, si un jour, Albion devait sortir dans le jeu, c'est vrai que ce serait assez sympa, et peut-être que ce serait plutôt, pour le coup, le modèle un peu bretonniste qu'on a eu, avec complètement un contenu gratuit qui vient ajouter une faction en plus qui est assez facile à faire finalement, assez rapide à faire vu qu'ils peuvent reprendre pas mal d'animations déjà faites, pas mal de modèles déjà existants, et de toute façon, la majorité, ce sera des modèles déjà existants ou entre cas qui se basent sur les choses déjà existantes, mais en tout cas, ce serait assez intéressant, donc il y a moyen. Pour la fin, des maraudeurs du... des maraudeurs North, ce genre de choses, ce genre de skin. Alors, il faut savoir aussi qu'on sait à quoi va ressembler la map de Total Warhammer 3, Albion, on n'a pas l'air de s'y trouver, mais pourquoi pas pour le 3, ils pourraient rajouter des... agrandir la map au fur et à mesure des sorties de DLC, comme ils ont fait Kingdom par exemple, ce qu'ils n'ont pas fait dans le 1 ou le 2, mais dans le 3, ils pourraient très bien agrandir la map au fur et à mesure qu'ils rajoutent ces factions-là. C'est ça. En fait, ils sont obligés d'agrandir en tout cas la map de base, la carte de base de Total Warhammer 3. Aujourd'hui, là, quand on est en train d'enregistrer cette vidéo, on n'a pas encore d'image de la grande map. Voilà, les Empires Immortels, on n'a pas encore d'image, on n'a pas encore de révélation sur ce coup-là, mais effectivement, effectivement, pour ce type de contenu. S'ils veulent pouvoir sortir légitimement ce type de contenu additionné en plus, il y aura besoin d'agrandir la carte parce qu'aujourd'hui, malheureusement, Albion n'y est pas présente. Sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker la vidéo et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous souhaitez me soutenir financièrement, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton bleu intitulé Rejoindre et qui se trouve en dessous de cette vidéo. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye ! Sous-titrage ST' 501